Musique Les motivations et les objectifs de cette recherche-action sont nés d'une volonté partagée entre le centre de ressources Ville au Carré et la communauté d'agglomération d'aborder la problématique des publics que l'on a qualifié de public en marge. Ce qualificatif de public en marge regroupe des publics éloignés de l'emploi, des publics en difficulté d'insertion, des populations qui représentent au niveau national 13% de la population française et en l'occurrence 8 millions de concitoyens. Il s'est agi de travailler sur un outil qui permette de qualifier, de déterminer les freins à l'emploi et les perspectives d'évolution pour ces publics éloignés de l'emploi. En fait, ils sont partis d'une idée très simple. Ils ont fait le point sur toutes les actions qu'ils menaient auprès de ces publics en marge et il aurait apparu important de regarder un peu plus précisément la façon de repérer les publics, leurs difficultés, leurs ressources et c'est sur cette base qu'ils sont partis pour pouvoir mettre en place de l'action. On a sollicité effectivement l'intervention d'un sociologue, Alain Talineau, pour accompagner notre réflexion et l'avancée des travaux de deux groupes de réflexion qui s'étaient lancés sur l'estimation du public en marge et il y a un autre groupe de travail qui a été lancé sur un inventaire de l'ensemble de l'offre d'insertion sur le territoire. Donc en faisant appel à lui, on avait tout son apport méthodologique de pouvoir ainsi nous guider un peu sur les réflexions, les questions qu'on se posait et enfin un appui méthodologique cette fois pour nous faire avancer justement sur faut-il mettre en œuvre de nouvelles solutions, y en a-t-il besoin et de qui on parle. On a fait tout un travail avec eux sur la construction d'une grille, un questionnaire visant à repérer les caractéristiques des publics au regard des grandes dimensions qui agissent, qui interviennent dans la vie de ces gens, à savoir les relations familiales, le monde de la formation et également les expériences professionnelles. On a abouti à la mise en place d'un questionnaire qui permettait en fait au travers de ce questionnaire de mieux voir les freins peut-être ou de déterminer ce qui caractérisait ce public en marge. Par le biais du questionnaire, on pouvait essayer de voir sur quoi on pouvait jouer. C'est-à-dire que ça permettait de faire un diagnostic. C'est un outil de diagnostic lorsqu'on reçoit le public. Ça peut être aussi un outil de diagnostic au sein des structures puisque chaque structure, si elle joue au jeu du questionnaire, va avoir une idée des caractéristiques du public qu'elle reçoit, de ses problématiques, des solutions qu'on lui propose. Cela a été très bien vécu par les personnes qui ont rempli les questionnaires puisque ça faisait partie de l'entretien en fait. Il s'agissait d'un entretien dans lequel il était posé un certain nombre de questions et le questionnaire s'est rempli de cette façon. L'entretien a eu pour objectif de faire le point sur les ressources et les freins de la personne dans les différents domaines que j'évoquais tout à l'heure. Et on perçoit bien que ce genre d'outils mis en place ne prend sens que lorsque les organisations en font le cœur de leur activité. Ça prend sens dans l'organisation. Si ça ne prend pas sens dans l'organisation, ça ne fonctionne pas. Ce qui en ressort de manière très forte, c'est que ce temps investi est un temps qui est après fortement valorisé dans la durée. Et le travail qui va être mené sur ces freins, sur ces difficultés ou ces compétences qu'il faut affirmer va être approprié par l'ensemble des interlocuteurs spécialisés qui vont intervenir par la suite. Donc ça veut dire que peut-être faut-il au début consacrer un peu plus de temps mais qui permet après pour la personne d'avoir une véritable continuité de parcours et d'économiser en bout de course le temps consacré au début dans la durée pour éviter que la personne ne soit obligée systématiquement de répéter sa vie parce qu'on a affaire à des publics qui côtoient de nombreux professionnels. Et là, on a un objet qui est vraiment complet et qui donne dans la plus grande clarté là où on est la personne dans son parcours de vie. En tout cas, ça nous aura bien aidé à un moment donné à faire un état des lieux du public un état des lieux des propositions qu'on a à faire on a fait un vrai travail d'inventaire, de l'offre d'insertion voilà, tout ça c'est quand même des choses positives. Et ça a mis en dynamique les acteurs en fait. On s'est rencontrés régulièrement et on a eu une bonne dynamique de travail partenarial on se connaît bien, on a pu échanger sur nos manières de travailler du coup les contacts ensuite sont privilégiés on se connaît mieux, on sait mieux ce qu'on fait voilà, c'est plus simple il y a une plus grande proximité qui s'est créée entre les différents partenaires de cette action.